Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 17 juin Voir l'intégralité Comment regardez-vous un arbre ? Le voyez-vous dans son intégralité ? Si vous ne voyez pas l'arbre intégral, alors vous ne voyez pas du tout. Vous pouvez passer devant l'arbre et dire « Tiens, un arbre, comme il est beau ! » ou dire « C'est un manguier ! » Ou encore « Je ne sais pas à quelle espèce appartiennent ces arbres, ce sont peut-être des tamariniers. » Mais quand vous êtes là, devant l'arbre, à le regarder, je veux dire vraiment, de manière réelle, vous ne le voyez jamais en totalité. Et si vous ne voyez pas l'intégralité de l'arbre, vous ne voyez pas l'arbre. Il en va de même pour la conscience claire. Si ce n'est pas de manière totale que vous regardez les opérations de votre esprit, comme vous regardez l'arbre, vous n'êtes pas pleinement conscient. L'arbre comprend les racines, le tronc, les branches, les grosses et les petites, jusqu'aux petits rameaux délicats qui se dressent là-haut, et la feuille, la feuille morte, la feuille fanée, et la feuille verte, celle qui est rongée, celle qui est laide, celle qui tombe, et le fruit et la fleur. C'est cela que vous voyez comme un tout, lorsque vous voyez un arbre. De même, dans cet état où vous voyez les opérations de votre esprit, dans cet état de vigilance, il y a vos réactions de condamnation, d'approbation, vos refus, vos luttes, votre futilité, votre désespoir, vos espoirs, vos frustrations. La conscience claire couvre l'ensemble de tout cela, pas rien qu'une partie. Alors avez-vous conscience de votre esprit en ce sens-là, qui est tout simple, aussi simple que de regarder un tableau en entier, au lieu d'en voir un seul pan, et de demander « qui a peint ce tableau ? » que ce tableau est de très chassier, s'il te plait, que ce tableau est de très chassier, ce tableau est de très chassier, puis que ce tableau est de très chassier, qui est tout simple, qui est hors de la maison. Que ce tableau est de très chassier,